Nicolas Demorand Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Imaginez, nous sommes il y a 30 000 ans, dans le sud-ouest de la France, en Dordogne, et des hommes et des femmes sont en train d'enterrer un des leurs. À quoi ressemblent-ils ? D'où viennent-ils ? La personne qu'ils sont en train d'enterrer est-elle un de leurs ancêtres ? Un de leurs parents ? Sont-ils nos ancêtres ? Depuis seulement une petite dizaine d'années, une nouvelle branche de la science a révolutionné notre capacité à répondre à toutes ces questions. Et cette branche dont j'ai fait mon métier, c'est la paléogénétique. La paléogénétique, c'est l'étude de l'ADN du génome, des êtres vivants qui ne le sont plus, qui sont morts donc, mais morts il y a seulement quelques années au plus tôt, et jusqu'à 1,6 million d'années au plus tard. 1,6 million d'années, c'est tout simplement le record du génome le plus ancien jamais séquencé, et on l'a fait pour un mammouth qui était en Sibérie. Mais alors, quelles sont les caractéristiques, les spécificités de l'ADN ancien ? Pourquoi ça fait seulement 10 ans qu'on le séquence ? Eh bien, l'ADN, c'est cette molécule en double hélice qui porte des bases azotées, A, C, D, G, et dont la séquence, la succession dans un ordre précis, porte notre information génétique. L'information génétique, c'est ce code qui va nous donner justement des informations sur nos caractéristiques, en tout cas certaines, et peut-être un peu plus, on y reviendra. Pour l'humain, c'est 3 milliards de lettres, 3 milliards de A, C, T, G qui se succèdent. Problème, pour l'ADN ancien, cette molécule, cette belle double hélice, elle est endommagée. Elle est toute cassée par le temps qui passe. Concrètement, quand on meurt, nos millions de cellules sont rapidement détruites. Or, dans chacune de nos cellules, nous avons des millions de molécules d'ADN. Donc, des millions de molécules d'ADN sont détruites, et il ne nous en reste que très peu à séquencer. On va donc perdre une grande quantité d'informations. Et puis, ces quelques morceaux restants vont être eux-mêmes saucissonnés par toute une machinerie, et donc on va retrouver des fragments très courts d'ADN, plus du tout des longues double hélice. Et ces fragments, exposés à l'air libre, à l'oxygène, aux bactéries, vont être endommagés chimiquement. Et ces dommages physiques se traduisent par des modifications de la séquence, des modifications de l'être, ce qu'on appelle des mutations. Or, des mutations, on en a des naturelles, mais celles-ci sont fausses. Donc, on va chercher à les retrouver et à les éliminer. Enfin, le dernier grand problème qu'on a avec l'ADN ancien, c'est la contamination. Et oui, parce qu'on séquence, quand on séquence un génome ancien, on commence par réduire en poudre un petit morceau d'os. Sauf que cet os, il a baigné dans un bouillon d'ADN frais les bactéries du sol, les micro-organismes, et évidemment toute la chaîne d'humains qui va avoir manipulé cet os. Les archéologues, les conservateurs et conservatrices de musées, et les techniciens et techniciennes de laboratoire. Et ça, malheureusement, on n'a pas envie de le séquencer, parce que le séquençage, ça coûte encore un peu cher. Alors, pour essayer de restreindre au maximum cette contamination, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a transformé nos laboratoires en salles blanches. On a rendu nos consignes de propreté drastiques, on a tout nettoyé à la javel, mis des lampes UV, on s'est déguisé en cosmonaute. Sauf que, certes, on la minimise, on ne la réduit pas complètement. Et c'est là que les dommages, ces changements, ces mutations fausses, que je vous avais présentées comme très problématiques, deviennent intéressantes pour identifier l'ADN endogène, l'ADN véritable contenu dans mon os. Parce qu'en effet, quand je séquence un humain ancien, comment je suis sûre que ce que j'ai sous les yeux, c'est bien mon chasseur-cueilleur de Dordogne, et pas un des humains qui a manipulé l'os ? Eh bien, puisqu'on connaît les dommages provoqués par le temps, si on les retrouve sur notre molécule d'ADN, on est capable d'identifier l'ADN ancien. Voilà, c'était un peu technique, mais maintenant vous savez comment on retrouve, on séquence et on authentifie l'ADN ancien. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? La première chose qui peut nous intéresser, c'est de retrouver certaines caractéristiques physiques et physiologiques de nos êtres vivants du passé. C'est ce qu'on appelle le phénotype. Par exemple, la couleur de vos yeux, votre capacité à digérer le lait sans problème, votre groupe sanguin, tout ça est partiellement encodé dans votre génome. Revenons en Dordogne, il y a 30 000 ans, à nos chasseurs-cueilleurs. Que nous apprend le crâne qu'on a retrouvé de la personne qui vient d'être enterrée ? Eh bien, c'est une personne de sexe génétique masculin, à la peau extrêmement sombre et aux yeux foncés. Et ses caractéristiques, la peau noire et les yeux foncés, c'est celle de tous les chasseurs-cueilleurs européens vivant il y a 30 000 ans. Et donc, globalement, on s'intéresse aux phénotypes. Sauf que, dans le génome humain, constitué de 3 milliards de lettres, eh bien, seulement 2% de ces 3 milliards de lettres codent pour le phénotype. On a seulement 2% d'ADN codant. Et donc là, est-ce que vraiment, on déploierait tous ces trésors de technologie, d'informatique, de laboratoire, pour jeter 98% de la donnée qu'on produit ? Non. Parce que l'ADN, étant héréditaire, va nous donner des informations sur l'histoire démographique de la population auquel l'individu appartient. Et cette histoire, eh bien, comment est-ce qu'on la reconstruit ? D'où elle vient ? Pourquoi est-ce que l'ADN et son hérédité nous permettent d'avoir accès à cette histoire ? Eh bien, parce que chacun d'entre nous possédons 2 versions de notre génome. Un, hérité de chacun de nos parents. Et cette version héritée de chacun de nos parents est, elle-même, un mélange du génome de leurs parents, donc de nos grands-parents. Et le morceau de génome hérité d'un de nos grands-parents est lui-même un mélange du génome de deux de nos arrière-grands-parents. Et ainsi de suite. On peut dire que nous sommes toutes et tous, à l'échelle de notre génome, une mosaïque du génome de tous nos ancêtres. Sauf que plus nos ancêtres sont lointains et plus ils sont petits. Et parfois, ils sont tellement lointains qu'en fait, les morceaux de génome, ils ont presque disparu. Et c'est là que l'ADN ancien devient intéressant. Parce qu'il nous permet d'accéder à ces morceaux devenus si petits qu'en fait, on ne peut plus reconstituer l'histoire juste avec les génomes modernes. Prenons un petit exemple et revenons en Dordogne. Étudions le génome de ce chasseur-cueilleur, l'entièreté de son génome, et étudions nos génomes à nous. Les Français, plus globalement, les Européens. Essayons de trouver les morceaux de génome qu'on peut associer au génome des chasseurs-cueilleurs. Qu'est-ce qu'on voit ? On a eu une sacrée surprise. Parce que moins de 5% de nos génomes semblent être hérités directement des chasseurs-cueilleurs européens d'il y a 30 000 ans. Et 5%, c'est presque rien du tout. Mais alors, que s'est-il passé ? Que s'est-il passé pour que les chasseurs-cueilleurs qui vivaient en Europe il y a 30 000 ans ne donnent presque aucun descendant ? Pour répondre à cette question, il faut s'intéresser à un des plus grands changements culturels qu'a jamais connu l'Europe, l'arrivée de l'agriculture. Et ce grand changement a vu sa compréhension bouleversée par l'ADN ancien. En effet, il y a 11 000 ans, donc en moins de 9 000, en Europe, on était toujours des chasseurs-cueilleurs, nomades, alors que dans le croissant fertile, les humains commençaient à domestiquer les céréales, domestiquer les animaux et à se sédentariser. Et c'est seulement 3 000 ans plus tard, en moins 6 000, qu'on va voir arriver ces pratiques en Europe, que les archéologues vont découvrir les premiers agriculteurs européens. Et les archéologues vont observer une certaine proximité entre les objets, les poteries, les céréales domestiquées en Europe et celles qu'on va pouvoir retrouver en Anatolie, en actuelle Turquie. Et donc la question qui se sont posées, c'est est-ce que l'agriculture en Europe est arrivée par une diffusion culturelle, c'est-à-dire que ce sont les chasseurs-cueilleurs locaux, les Européens, qui ont copié sur leurs voisins, qui sont allés commencer à adopter l'agriculture de proche en proche, ou est-ce que l'agriculture est arrivée par diffusion démiques ? Diffusion démiques, ça veut dire avec une migration. Est-ce que l'agriculture est arrivée avec une grande migration des agriculteurs anatoliens ? Et ça, malheureusement, l'étude seule des objets archéologiques ne suffit pas, parce qu'un objet, ça voyage sans son humain. Ça se transmet, ça se donne, ça s'échange. L'ADN, en revanche, ça voyage pas trop sans son humain. Et donc, quand on a le génome des premiers agriculteurs européens, le génome des agriculteurs anatoliens et le génome des chasseurs-cueilleurs européens, on peut essayer de comprendre ce qui s'est passé. De façon un petit peu schématique, ce qu'on fait, c'est qu'on va assigner une couleur, donc la couleur bleue au génome des chasseurs-cueilleurs européens, et la couleur jaune au génome des agriculteurs anatoliens. Et ensuite, on va scanner le génome des premiers agriculteurs européens. Et à chaque fois qu'on va retrouver un petit morceau de ce génome qui ressemble au génome des chasseurs-cueilleurs européens, on va le peindre en bleu. Et à chaque fois qu'on va retrouver un petit morceau du génome de nos premiers agriculteurs européens qui ressemble au génome des anatoliens, on va le peindre en jaune. Bon, en vérité, ça prend des heures et des heures, des jours et des jours, parfois même des semaines, à faire ça de façon informatique. Et donc, sous vos yeux, le résultat, nos premiers agriculteurs européens sont presque jaunes. presque complètement jaunes. Leur génome est à plus de 90% hérité des agriculteurs anatoliens. Ce qui veut dire que l'agriculture en Europe, cette immense innovation, est arrivée avec une vague de migration en provenance d'Anatolie. Bon, vous voyez quand même qu'il y a un petit peu de bleu entre 5 et 10%. Et ça, ça veut dire qu'en arrivant en Europe, ces agriculteurs anatoliens se sont métissés. Ils se sont métissés avec les populations locales, les populations chasseurs-cueilleurs européennes. Et ça, cet exemple, c'en est un parmi tous les événements de migration et de métissage qui ont été mis en évidence en Europe, et plus globalement dans le monde. ce qui me permet de dire aujourd'hui, grâce à la paléogénétique, que nous sommes tous des descendants de migrants. Et puis, avec la paléogénétique, on ne s'est pas arrêtés aux humains. On est allés plus loin. On s'est intéressés aux animaux qu'on a domestiqués, par exemple les chevaux. On a mis en évidence qu'on avait domestiqué les chevaux il y a seulement 4 200 ans, dans les steppes en Ukraine et en actuelle Russie. Et puis, pourquoi pas aller aux pathogènes ? On sait qu'on peut les retrouver dans, par exemple, les racines de nos dents. Et on a donc essayé de retrouver l'origine de la peste noire qui a ravagé l'Europe au Moyen-Âge, et on l'a trouvée dans un petit lac d'altitude en Asie centrale. Bref, l'ADN ancien ouvre des perspectives immenses. Seulement, à ce point, j'aimerais ne pas vous laisser avec possiblement deux fausses impressions. La première serait que l'ADN ancien peut tout. Je viens de vous faire une liste assez enthousiaste et emphatique sur tout ce qu'on peut faire avec l'ADN ancien, mais j'aimerais qu'on n'oublie pas que déjà notre biologiste n'est pas notre génome. Nous sommes le fruit de l'interaction entre notre génome et notre environnement. L'épigénétique, l'étude du microbiome, de toutes les bactéries qui vivent avec nous, sont autant de choses fondamentales pour comprendre notre fonctionnement biologique. Et puis, et surtout, j'ai envie de dire, notre humanité ne se résume pas à notre biologie. Nos interactions avec le monde vivant non humain, nos mythes, nos religions, nos langues, nos coutumes, nos lois, sont autant de choses que la génétique et la paléogénétique ne peuvent atteindre. Et c'est pour ça qu'en paléogénétique, on travaille main dans la main avec les sciences sociales et les sciences humaines comme l'archéologie, l'anthropologie ou la linguistique. La deuxième chose, une deuxième fausse impression que je n'aimerais pas vous laisser ce soir serait celle que l'humanité est facilement divisable dans des groupes génétiques bien distincts. Après tout, je viens de vous dire que j'arrivais bien à identifier les populations chasseurs-cueilleurs, les populations anatoliennes, les populations européennes. Et pourtant, toutes les études de génétique et de paléogénétique qui s'intéressent à l'humain nous montrent une seule chose, que nous sommes une espèce extrêmement homogène et qu'il est très difficile de nous séparer dans des groupes génétiquement distincts, que nous formons tous de beaux gradients. avec 0,1% de différence entre deux humains pris au hasard, nous sommes même l'espèce animale la plus homogène qui soit, alors même que nous avons conquis tous les continents. Et cette incroyable homogénéité, cette ressemblance tout simplement impressionnante entre chacun et chacune d'entre nous, s'explique d'abord parce qu'on vient de petites populations d'homo sapiens, avec donc une diversité réduite à notre origine, mais notre homogénéité s'explique surtout parce que partout où il a été, l'humain s'est toujours métissé. Je vous remercie. Merci.